À Kengir-Saluk-Djuak, au Nunavik, on retrouve un champ de pâles en dégradation. Une pâle, c'est une butte de pergélicelle qui est riche en glace et qui va avoir une couche de matière organique. Elle va typiquement se développer dans des conditions de pergélicelle discontinue. Lorsque la pâle se dégrade, elle va laisser différentes composantes géomorphologiques ou différentes formes dans le paysage. Associée à ces formes-là, en fait, il va y avoir différentes conditions environnementales qu'on peut voir sur la photo. Associée avec la matière organique de la pâle, on peut retrouver du mercure qui est inorganique. Ce mercure-là vient de sources qui sont naturelles ou anthropiques et qui vont se retrouver dans le sol. Lorsque les conditions environnementales sont bonnes et lorsqu'il y a une communauté microbienne spécifique qui est présente, le mercure inorganique peut se transformer en méthylmercure, qui est la composante qui est organique et toxique du mercure. On peut donc se demander est-ce que la dégradation des pâles va mener à des conditions environnementales qui, elles, vont favoriser la méthylation du mercure inorganique. Pour répondre à cette question-là, mes collègues et moi sont allés sur le terrain pour aller échantillonner dans différentes composantes géomorphologiques qui représentent aussi des différentes conditions environnementales. C'est environ 150 échantillons de sol qui ont été signés à différentes analyses, notamment au mercure total et au méthylmercure. Puis nos résultats concordent avec la littérature. En fait, on suggère que plus la pâle se dégrade, plus il va y avoir de la méthylation du mercure. Autrement dit, elle est la plus élevée dans les états thermocartiques. Par contre, on sait que les états thermocartiques se revégétalisent avec le temps. On peut donc se demander est-ce que la méthylation va être la plus élevée durant toute la succession écologique jusqu'au comblement total du thermocartique ou est-ce qu'elle va seulement être plus grande durant une phase qui est temporaire? Pour répondre à cette question-là, je vous invite à venir visiter mon affiche numéro 8. Merci. Merci.